Le problème, c'est qu'il faut aujourd'hui décider d'abandonner une source d'énergie qui est l'énergie fossile, qui a été à la fois peu coûteuse, facile à utiliser, qui a généré notre prospérité depuis deux siècles et accepté d'abandonner cette source qui est encore très abondante pour aller générer et produire de l'énergie avec des technologies qui sont aujourd'hui encore beaucoup plus coûteuses. Donc, in fine, il y aura des gagnants et des perdants, mais globalement, on demande à produire un bien essentiel d'énergie à un coût plus élevé. Et donc, ça nécessitera des efforts, des sacrifices des générations présentes pour y arriver. Donc, effectivement, la transition écologique, elle va exiger quelques sacrifices. Je pense qu'il faut faire l'analyse au cas par cas. La plupart des micro-politiques climatiques qui ont été mises en place depuis maintenant une quinzaine d'années en France, le bonus-malus écologique dans le secteur automobile, les normes automobiles, les normes d'isolation thermique des bâtiments, les tarifs de rachat dans l'électricité photovoltaïque, en fait, la plupart du temps, génèrent des coûts très importants par tonne de CO2-évitée. Et on est plutôt dans l'ordre de grandeur de plusieurs centaines d'euros par tonne de CO2-évitée qui sont, in fine, portés par des consommateurs. Et ça, alors même qu'on est dans une situation en Europe où on pourrait, en sortant le charbon du mix énergétique européen, réduire nos émissions de CO2 de façon massive à un coût qui n'est que de 30 euros la tonne de CO2. Donc, vous voyez, on fait des choses qui sont très coûteuses et on ne fait pas des choses qui ne sont beaucoup moins pour le même objectif. Donc, on n'est aujourd'hui pas dans une très bonne trajectoire pour combiner la fin du mois et la fin du monde. Alors, effectivement, tout à l'heure, vous parliez d'utopie. Dans un monde où les ménages pensent qu'on peut à la fois lutter contre le changement climatique, réduire les factures d'électricité et créer des emplois, c'est difficile d'aller leur dire, en fait, vous allez devoir payer votre électricité plus cher, vous allez devoir payer votre essence plus cher. Donc, globalement, on est dans une situation où l'acceptabilité politique est limitée. Je ne mets pas le poids sur les politiciens, mais la situation aujourd'hui pour le politique est extrêmement délicate. Comment expliquer aux citoyens, qui sont aussi vos électeurs, qu'il va falloir se serrer un petit peu la ceinture pour le bénéfice des générations futures ? Ça, c'est difficile. Et le pape François, par exemple, a sorti une encyclique, l'Odato Si, qui vous dit, messieurs les politiciens, on sait bien que si vous mettez en place une politique ambitieuse pour le changement climatique, ça va coûter cher aux électeurs qui ne vont pas vous réélire, mais Dieu vous reconnaîtra. Alors, évidemment que la France toute seule ne peut rien faire. C'est une goutte d'eau dans l'océan des efforts nécessaires. Il faut que l'ensemble de l'humanité, l'ensemble des individus qui peuplent cette planète, des entreprises qui y produisent, fassent un effort. Il y a une myriade, il y a des myriades, des myriades d'activités, d'actions minuscules comme gigantesques. Je vous parlais d'éliminer le charbon du mix énergétique des différents pays. Il faut que tous les pays au monde travaillent en même temps pour y arriver. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. L'Europe et les États-Unis portent une responsabilité historique un peu plus dense que les autres. Ils ne sont pas vraiment sérieux pour le reconnaître. Et ça, ça crée une négociation internationale qui est particulièrement délicate. On est aujourd'hui, cette semaine et la semaine prochaine, à la COP25 de Madrid. Je ne pense pas qu'on va beaucoup avancer cette année. On est dans une course de lenteur qu'il faut absolument gagner, qui devrait s'accélérer pour que tout le monde s'y mette et qu'on y arrive collectivement. Il y a des solutions. Une solution, c'est pour les pays qui refusent de jouer le jeu, de leur imposer des pénalités en leur faisant payer les importations vers les pays qui font des efforts, des taxes aux frontières qui sont conséquentes.